... du LPA. Donc, Fingwashing et homonationalisme, quels enjeux pour nos mobilisations ? Donc, c'est le troisième topo. Il y a eu d'autres lundi, dimanche et lundi. On a eu également un atelier hier de présentation de la commission. Et nous nous retrouvons aussi cet après-midi avec un atelier écrit dans la marge. Donc, voilà. Je vais passer à l'heure. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le topo peut paraître un peu universitaire, Fingwashing, homonationalisme. Il y a des gens qui m'ont demandé ce que c'était, tout simplement. Et il y a un homme qui m'a dit je ne suis ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ni homo, ni nationaliste. Bon, nous non plus, on n'est pas nationalistes. Spoiler alert. Donc, l'homonationalisme, on l'entend à l'oreille, c'est la contradiction de homo et de nationalisme. Et en réalité, c'est la contraction de homonormativité et nationalisme. L'homonormativité, c'est l'idée de la création d'une norme homosexuelle à l'image de la norme hétéro. En quelque sorte, c'est le fait de plaquer la norme hétérosexuelle de la famille traditionnelle dont on vous a parlé lors du topo lundi au couple homo, que ce soit des femmes ou des hommes. Le couple, la répartition des rôles avec un actif, un passif dans tous les sens du terme, la charge mentale, etc., c'est de répondre à la question de qui fait l'homme, qui fait la femme. Alors que cette question, on ne doit pas y répondre. Parce qu'évidemment, dans un couple, par définition, homo, il y a deux hommes ou deux femmes. Et que du coup, la question, ce n'est pas de reproduire le même schéma où il y en a un des deux, ou une des deux qui fait les tâches ménagères, qui s'occupe des gosses, etc. Et que justement, la question de créer des nouvelles familles pour nous, c'était aussi créer des nouvelles structures de familles. Et avant de se poser la question théorique de cette articulation, justement, entre les gestions homosexuelles et le nationalisme, il faut aussi que je décide rapidement ce que c'est que le nationalisme, mais il me semble qu'ici, globalement, ça va. On est plutôt au point. C'est la question de la création d'un mythe national de, en France, nos ancêtres, les Gaulois, etc., ce qui n'est évidemment ni vrai généalogiquement, ni vrai culturellement, ni socialement. Et donc, l'homonationalisme, c'est l'idée d'intégrer les LGBTI dans ce mythe national. L'homonationalisme, vous ne le connaissez pas vraiment, et pourtant, vous l'avez déjà entendu, par exemple, quand Marine Le Pen dit qu'il y a des quartiers où il ne fait pas bon être une femme ou un homosexuel, c'est mieux ? Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, oui. Donc, quand Marine Le Pen dit, il y a des quartiers en France, il ne fait pas bon être une femme ou un homosexuel. Bon, évidemment, nous, militants LGBTI, anticapitalistes, antifascistes, ça nous fait bondir, parce que le parti de Marine Le Pen a lutté tout le temps et depuis le début contre tous nos droits. Tous nos droits, c'est-à-dire que même la dépénalisation, ils étaient contre. Donc, il y a un moment où c'est particulier. Jean-Marie Le Pen, en 1984, il qualifiait l'homosexualité d'anomalie biologique et sociale. En 1995, lors d'un discours aux universités d'été du Front National, il dit qu'il confesse qu'il doit y avoir des homosexuels au FN, mais pas de folles. Les folles, on les envoie se faire voir ailleurs. Donc, vous voyez, il y a quand même derrière ça quelque chose de... de quelle masculinité on veut et de dire quelle homosexualité on veut aussi et de dire qu'il y a quand même toute une partie de l'extrême droite qui peut se contenter d'une homosexualité qui, en réalité, ne ressemble pas à une homosexualité, mais à une norme hétéro. Et ensuite, là, dans les dernières années, un coup de poste manif pour tous. Il y a eu quand même toute une question pour l'extrême droite qui était d'arriver à lier à la fois l'homophobie traditionnelle de ce parti, les Jean-Marie Le Pen, etc., qui continuaient à s'attaquer, par exemple, à Philippot en l'appelant Don Kichoff de la Jaquetta et autres joyeusetés homophobes, et de l'autre, d'essayer d'esquisser une forme de dédiabolisation et d'essayer aussi de s'adresser aux LGBTI en leur disant « Votre pire est nuit, c'est les morts et les arabes. » C'est leur réponse à à peu près tout. On le sait, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les salariés, limite, quand on parlera d'écologie, quand ils parleront d'écologie, ce sera encore la peau des morts et des arabes. Donc, ensuite, pour continuer sur ces questions, c'est un topo qui n'est pas... On n'est pas des universitaires, mais on est des militants. Donc, la question, ce n'est pas juste de se poser sur des termes comme ça qui sera évanissants, qui surplombent et qui nous servent juste à se faire plaisir, à se dire que le capitalisme, c'est de la merde. Mais ça, on le sait déjà. La question, pour nous, ça va être de se donner des outils de lutte, d'utiliser ces recherches qui ont été produites par des universitaires et des chercheuses et qui nous permettent de comprendre les dynamiques en cours pour lutter contre la société patriarcale, capitaliste, homophobe. Dans d'autres mots, esquisser une société sans impression et qui verra le jour que part là où les révolutions. L'autre aspect de ce pot, c'est aussi de lutter contre les pièges qui sont tendus à la fois au milieu LGBTI et au monde du travail, au monde ouvrier traditionnel. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la question de l'homonationalisme, il y a aussi la question de ce que je disais, de ce création de ce mythe national dans lequel, qui est créé aussi par des LGBT et aussi par des organisations de LGBT de droite. Et que la question, c'est de dire, non, il n'y a pas d'un côté des sauvages qui seraient homophobes et de l'autre, l'Occident qui croit, en fait. L'Occident qui croit. C'est-à-dire que ça voudrait dire que l'Occident est profondément pro-LGBT dans sa nature en oubliant qu'on nous a laissé crever du Souda, que bien avant, on a été dans des camps de concentration et que quand on est sortis des camps de concentration, on était encore pénalisés. Donc le mythe de l'Occident protecteur, il tombe à plat. Et donc la question, c'est bien de se dire qu'en Orient comme en Occident, la question, c'est d'être négique. Comme on le dit à chaque fois, il n'y a pas de mystère. Mais seul le lutte paye ce qui nous a amenés à une situation où on a progressivement gagné des droits, des avancées, etc. C'est les luttes, c'est rien d'autre. Et voilà, c'est un peu l'idée globale. Ensuite, il y a aussi une question internationale et on ne peut pas parler de mon nationalisme sans parler de la question de la Palestine et de l'instrumentalisation de la question LGBTI par l'État d'Israël. Ce n'est pas juste pour, encore une fois, se faire plaisir et parce que l'actualité a été terrible pour les Palestiniens et les Palestiniens cette année, mais c'est parce qu'il y a une entreprise de pinkwashing et d'ombre nationaliste de la part d'un État qui est organisé. C'est-à-dire, pour faire oublier la colonisation, on va essayer de créer justement ce mythe de l'îleau démocratique au milieu d'un océan du terreur. Et cette chose-là, c'est pas... Déjà nous, en tant que LGBTI, on le voit. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un truc dans les livres. C'est-à-dire qu'à toutes les prides à Paris, il y a des organisations solutionnistes qui viennent faire de la propagande, etc., des soirées à thème, etc. Et pour donner un exemple qui est criant, c'est que Vincent Autain et Bruno Boileau, qui sont les patients zéro, les premiers mariés, les gens qui ont fait le premier mariage homocétuel en France, huit jours après la proclamation de la loi Tomira, et bien en fait, dès le lendemain de leur mariage, ils ont été appelés par Maria Marcus, qui est la conseillère presse du maire de Tel Aviv, et elle a fléri le bon coup et elle les a donc conviés pour leur lutte de miel à Tel Aviv, en payant évidemment l'hôtel, l'avion, etc. Donc eux, bonne point, ils se sont dit, bah oui, on est pour la visibilité, puis le reste, c'est un peu compliqué, on n'est pas là pour vraiment faire de la politique. Or, la politique est faite sur leur dos. Et c'est ça qu'il faut dire. Et donc évidemment, finalement, ils n'ont pas été à l'hôtel parce que l'ambassadeur de France les a reçus dans sa réunion de résidence à Jaffa, et ce moment-là s'est transformé quasiment en voyage officiel avec des sorties en boîte, des cocktails, des champagnes, il y a eu la prime deux jours après, et tout ça s'est transformé en outil de communication et on sait que c'est exactement ce que fait l'Amérique de Tel Aviv et l'État d'Israël plus largement. Également, on l'a vu avec la question de l'Eurovision par exemple où il y a eu du coup toute une bataille sur l'Eurovision qui se passait en Israël et de comment essayer de redonner par la culture, par le cinéma, par la musique, etc. une porte d'entrée pour imaginer un Israël tolérant, etc. Et donc, pour continuer un peu sur l'international, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants, notamment sur les liens avec la colonisation, plusieurs États, plusieurs pays dans lesquels on peut avoir une analyse particulière. C'est-à-dire, par exemple, en Ouganda, où il y a quelques années, dans les questions, en parlant des questions LGBTI, on parlait souvent de l'Ouganda parce qu'ils avaient enlevé puis remis une loi homophobe pénalisant l'homosexualité de nord et cette loi, c'est la loi qui a été amenée par les colons anglais pendant la colonisation et c'est la même loi qui a pénalisé Mouskarwani. Donc, c'est une loi coloniale qui est appliquée encore aujourd'hui dans de nombreux États, dont l'Ouganda et du coup, ça pose quand même la question de supprimer ces lois homophobes comme une question décoloniale plutôt que d'alimenter l'idée qu'il y aurait une colonisation occidentale qui veut imposer l'homosexualité partout, etc. C'est pas vrai. On le voit justement cette loi en Ouganda, elle a été en partie menée avec non pas des missionnaires mais des évangélistes américains qui pour le coup étaient profondément homophobes et si on doit chercher la colonisation peut-être pas, c'est de ce côté-là parce que pareil en Inde, la loi c'est toujours la même celle des Anglais en Inde avant la colonisation il existait des pratiques homosexuelles des karasutras homosexuels et des notions de genre qui diffèrent de celles de l'Occident aujourd'hui et que encore une fois pour nous c'est un acte de décolonisation que de revenir un peu à la diversité des orientations sexuelles et politiques et je pense que voilà si je pourrais revenir un peu sur Gaza je vais finir là-dessus mais il y a pareil c'est pas les mêmes droits pour les LGBTI en Palestine selon qu'on soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza et pareil sur la Palestine mandataire donc encore une fois au surprise le mandat britannique l'ordonnance du code criminel qui dit criminaliser l'homosexualité criminaliser l'homosexualité de 10 ans de prison et à la fin du mandat britannique la Cisjordanie a abandonné progressivement ses lois et toute référence à une interdiction de l'homosexualité donc on va pas se raconter d'histoire c'est pas qu'il y a eu des luttes LGBTI qui ont gagné c'est juste que l'Etat ne pense pas que c'est une priorité ils ont juste dégagé de trucs et ce que je vais dire c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'homophobie en Palestine comme n'importe où c'est vrai que l'homophobie elle est partout dans toute la société et en tout ça mais la question c'est celle d'une homophobie institutionnalisée étatisée marquée dans le marbre de la loi et je pense que je suis un peu long donc je vais m'arrêter là avec une petite conclusion de cette partie c'est de se dire hop je suis en train de chercher je ne suis pas vu voilà l'esprit du c'est compliqué du ce soir j'oublie tout et de c'est pas le sujet on est en train de parler de questions LGBTI la question des palestiniens et des palestiniens l'insouciance de Tel Aviv entretient une légitimité d'un pays qui mène à une colonisation sans relâche et opprime le peuple palestinien de tous les côtés et de toutes les façons et d'une part ou l'autre du mieux on ne peut pas entretenir ce mythe colonial de l'état illo dans un océan de réaction sans esquisser des liens de solidarité avec les palestiniens et les palestiniens qui sont en clé LGBTI etc et qui existent et qui luttent et qui avancent parce que je pense qu'il y a aussi toute une question qu'on pourrait se poser dans le débat du mythe de on soutient la palestine comme un espèce de truc mythifié etc alors que c'est des vrais gens et ils sont toutes aussi queer LGBTI que vous ouais c'est bon on entend ok du coup moi je vais plutôt intervenir sur la partie pinkwashing donc voilà t'arrives à traiter de mon nationalisme on peut déjà commencer par définir un petit peu tout simplement ce qu'est le pinkwashing qui est un terme qui est arrivé aux Etats-Unis dans les années 90 et qui se traduit en français littéralement par lavage rose en fait qu'est-ce que c'est c'est une technique marketing qui vise à créer des campagnes de communication dans le but d'améliorer son image alors pour le capitalisme mais aussi pour la bourgeoisie le pinkwashing concerne des marques des Etats des branches d'activité en fait tout organisme qui ressent à un moment donné le besoin de s'afficher comme progressiste et allié des LGBTI et par ailleurs pas que des LGBTI parce que ça s'applique également avec le féminisme aussi le tarif pinkwashing en fait il vient du mot greenwashing qui était déjà connu avant ça qui est le même procédé en matière d'écologie en fait de la même manière que le capitalisme il tente de se montrer vers il utilise les LGBTI pour faire croire à un capitalisme euro ça sert au capitalisme à la bourgeoisie je vous l'ai dit à ce que je suis comme des alliés des LGBTI et ça nous on n'est pas d'accord bien sûr spoiler alert c'est un peu ce qu'on va voir parce qu'on pense que nos existences elles ne sont pas compatibles avec ce système on peut voir que le pinkwashing il est de plus en plus présent que ce soit en France ou à l'international et il convainc beaucoup de les LGBTI parce qu'on a toute une partie des LGBTI qui cherchent à s'en sortir en fait dans cette société hétéronormative qui leur offre plus de perspectives et qui pensent que bon normalement on peut peut-être améliorer deux trois choses quand même sous ce système l'hétéronormativité bon je vais utiliser un petit peu ce mot là car il se l'a dit voilà c'est une contrainte à l'hétéro-sexuel à l'hétéro-sexualité c'est un modèle qui incite à ça par des mécanismes enlouvés par sa structure sociale et qui se fondent en partie sur l'oppression du jour le pinkwashing le pinkwashing il est donc accepté par une partie des LGBTI mais il est aussi vivement contesté et ce de plus en plus au fil des années que ce soit en France ou en internationale on va le voir un peu je vais aussi aborder la question d'Israël Tariq l'a déjà fait un peu mais en fait on peut tout simplement pas parler du pinkwashing sans parler de la question d'Israël et de la Palestine et que de toute façon le pinkwashing c'est quelque chose qui est extrêmement lié intrinsèquement lié à la question de mon nationalisme voilà donc on va parler un peu de ça donc le pinkwashing en Israël il sert à détourner l'attention en fait de ces méthodes coloniales des méthodes coloniales d'Israël ça permet à Israël de montrer en fait qu'il traite finalement beaucoup mieux les LGBTI qu'en Palestine ça renforce dans la continuité de ce que disait Tariq l'imaginaire d'un territoire arabe barbare à l'égard d'LGBTI en opposition à un territoire occidentalisé qui serait en fait en Eldorado presque pour les LGBTI ouverts et démocratiques donc ça ça leur sert en fait le pinkwashing leur sert à se donner une image progressiste positive mais aussi à stigmatiser tous les pays autour d'eux dans le Moyen-Orient pour masquer ce qui est fait concernant l'occupation des territoires palestiniens donc Israël il a commencé ce pinkwashing en 2009 dans le cadre d'une campagne de communication qui s'appelle Brand Israel alors que son image a été au plus bas après une sanglante en répression de la deuxième Etifala et suite à ce marketing bien ficelé le nombre de touristes gays est passé de 7000 touristes gays en 2012 à 35000 en 2016 c'était énorme tout ce marketing en fait il est payé par la municipalité de Tel Aviv il y a des millions d'euros qui sont mis en place pour la marge des fiertés à Tel Aviv autant en termes de prise en charge de l'élément que pour faire venir des touristes européens et du coup avec une alliance entre la municipalité de Tel Aviv et des entreprises domestiques on se rappelle même comme vous disiez que les premiers mariages gays ça a beaucoup servi les premiers mariages gays en France ont beaucoup servi pour qu'ils aient le tour de l'élément de l'Israël Israël il finance aussi donc il est aussi présent sur le marché de la culture il finance des films trop israéliens dans des festivals de films à l'IGBT ou aux Etats-Unis mais pas que il y a un festival de films à l'IGBT qui a aussi lieu chaque année à Tel Aviv qui est financé aussi par des comptes publics notamment la municipalité c'est le même procédé contre les droits des femmes je ne sais pas si vous vous rappelez mais en 2018 l'Eurovision a été gagnée par une israélienne qui était en fait une ex-soldate volontaire donc on imagine bien le beau travail qu'elle a fait concernant nos soeurs et frères palestiniens et palestiniennes et en fait elle a gagné l'Eurovision sur une chanson contre le harcèlement sexuel donc en fait c'est un peu marrant quand en fait on sait vraiment ce que subissent les femmes palestiniennes en termes de violence par l'armée israélienne en fait la réalité c'est que derrière tout ça ça cache que l'Israël est loin d'être des qualités l'armée elle exerce du chantage contre les LGBT palestiniens en les menaçant de les avouer s'ils ne collaborent pas de lgbti palestiniens qui sont mis sur écoute et quand Israël en fait se rend compte que c'est probablement des personnes lgbti ben Israël profite de ça pour les faire chanter les obliger à collaborer comme informateurs et en fait c'est d'autant plus vicieux ce procédé parce qu'il y a deux choses qui en écoulent c'est que les personnes lgbti sont suspectées en fait d'être des collabos par en fait leur entourage en Palestine et par ailleurs l'asile en Israël il est accepté pour les palestiniens que pour homosexualité en fait c'est-à-dire que les palestiniens n'ont pas le droit d'asile en Israël sauf sur la question de l'homosexualité ce qui est une façon de justifier l'oppression coloniale d'Israël en disant ben voilà regardez en fait nous on accueille les palestiniens homosexuels qui se font vraiment encrimer sur leur territoire par ailleurs dans la société il y a un vrai souci de vision de ce que c'est qu'être lgbti parce qu'aujourd'hui encore on a 47% des israéliens selon des derniers sondages qui considèrent que l'homosexualité est une maladie le mariage gay est interdit les lgbti ils n'ont pas le droit d'adopter des enfants et en fait il n'y a aucune loi qui a été faite sur les lgbti en Israël dans les dix dernières années donc finalement derrière le clickwashing de Passat on voit bien que finalement il n'y a pas vraiment de droits qui sont mis en place et c'est ça qui se joue dans le clickwashing c'est à dire que la stratégie elle est purement marketing alors que dans les faits l'égalité de droit est très très loin et surtout elle vise à faire oublier une politique irrépressive oppressive et coloniale mais tout ça n'est pas déprimant non plus puisqu'il y a des résistances qui ont été faites ces dernières années contre le clickwashing israélien et en solidarité avec la Palestine en fait concernant le film le festival de films dont je vous parlais juste avant notamment grâce à BDS les dernières éditions elles ont été très boycottées par des artistes invités et ça a vraiment fait polémique en fait à l'international pareil sur les marches des jertés on a pu voir ces dernières années que les marches des jertés à Tel Ali qui réunissent quand même beaucoup de monde c'est à dire que chaque année c'est quand même 250 000 personnes et bien il y a aussi des contestations qui ont lieu et des personnes qui ont bloqué qui ont manifesté à l'intérieur même de cette marche pour en fait dénoncer le sort qui est réservé aux LGBTI palestiniens par les colons israéliens en France aussi on a du pinkwashing on a vu les endisraéles qui est marquant voilà je ne vais pas m'étaler plus dessus mais en France aussi le pinkwashing il est à l'oeuvre de plus en plus ces dernières années on a la mairie de Paris qui s'affiche comme GAPENI de plus en plus donc voilà Paris est la ville des LGBTI pari-t-il alors moi je suis de région parisienne mais je n'ai pas trop l'impression que ce soit le cas mais je souhaite puisque en fait pourquoi la mairie de Paris GAPENI parce qu'en fait elle affiche des couleurs arc-en-cel dans la ville je ne sais pas si vous avez lu les super passages piétons vraiment ça change nos conditions d'existence vraiment c'est assez incroyable mais aussi en soutenant en fait elle a fait ça juste avant la campagne municipale juste avant la dernière campagne municipale elle a soutenu financièrement des associations LGBTI donc bon en plus sur un axe électoraliste puisqu'elle avait quand même 6 ans pour le faire avant sa réélection et dans le même temps en fait elle vire des migrants LGBTI tous les jours qui ont fui leur pays qui sont menacés de mort pour leur romantation sexuelle ou pour leur romantique et ou pour leur identité de genre mais bon c'est pas grave c'est quand même la campagne des droits LGBTI donc ça voilà on voit très bien c'est encore une stratégie marketing qui a des répercussions économiques bien sûr et en fait bon le mouvement LGBTI il a de réelles romantications en fait c'est ça qu'il faut discuter qui ne correspond pas du tout à ce que voudrait faire croire la mairie de Paris ou le gouvernement pareil voilà du côté du gouvernement en fait c'est le même procédé quand on a vu que Kiddy Smile qui est un DJ gay et noir il a été mixé à l'Elysée quand Marine Schiappa Marlène Schiappa a été à San Francisco pour pour Marine Schiappa j'ai essayé de rester concentré mais c'est vrai que voilà Marine Schiappa qui va à San Francisco en 2018 pour 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 participer à la Pride l'Assemblée Nationale qui affiche un drapeau LGBTI par le drapeau logo arc-en-ciel devant sur sa façade alors qu'en fait en même temps elle vote des montées sociales et criminelles comme la loi a dit l'immigration qui accélère les procédures d'expulsion pour les migrants dont des LGBTI qui risquent la mort dans leur pays qui sont envoyés en toute connaissance de cause de ce qui risque dans leur pays voilà et la dernière grosse campagne alors ça a fait polémique je pense que vous en avez entendu parler la dernière grosse campagne de lutte contre les LGBTI phobies elle a fait polémique c'était à coup de ma colloque et elle mon fils était et en fait le gouvernement il s'est clairement ridiculisé ça a fait une grosse polémique et même au-delà des milieux LGBTI en fait les autres se sont bien rendus compte que ça n'avait vraiment pas de sens et que par ailleurs pendant qu'il faut qu'il mette beaucoup d'argent dans ce genre de campagne inutile la PMA en fait on la vendait toujours voilà donc ça c'était plus la partie sur à la fois l'État d'Israël et l'État français mais du côté des entreprises c'est pas mieux et ça va de perte puisque en fait les entreprises utilisent énormément les entreprises pour continuer son ping-pong donc en fait les entreprises ces dernières années elles ont bien vu qu'il y avait un vrai marché qui existait du côté qui en fait est intéressant en termes de profits donc on a plein de secteurs dans lesquels ça se passe que ce soit en fait les bars les soirées les sites de rencontres le cinéma voilà en fait il y a un vrai marché qui s'agrandit et il y a à la fois cet élément-là c'est-à-dire qu'il y a un vrai marché pour les capitalistes qui s'agrandit là-dessus on va voir un peu des exemples concrets et en même temps ça permet aux LGBTI d'acquérir une grande visibilité et ça va être aussi un petit peu ça la discussion qu'on a envie d'avoir aujourd'hui c'est un peu qu'est-ce qu'on répond aux LGBTI qui se disent ouais bah super en fait qu'on ait des places qu'on ait une place plus importante dans les campagnes de pub par exemple parce que ça apprend notre visibilité qu'est-ce que nous en tant qu'un fiscal capitaliste en tant que fonctionnaire on a apporté là-dessus ça va être un peu aussi ça l'enjeu donc ces boîtes elles brassent énormément de profits vraiment assez incroyable là-dessus bon on veut bien qu'ils ne font pas ça pour faire avancer les droits des LGBTI mais pour se faire des bénéfices sur leur dos et ça aussi c'est une pratique du king-fashing puisque quand ils voient que leurs clients sont sensibles aux valeurs progressistes et commercialistes tout le temps de produits qui va leur donner beaucoup de profits voilà et du coup chaque année on voit ça je ne sais pas si vous connaissez la date du 17 mai qui est une journée internationale de lutte contre les LGBTI et en fait à cette date-là il y a de plus en un contre les LGBTI il est tôt donc chaque année le 17 mai c'est la journée de lutte contre les LGBTI et de plus en plus d'entreprises donnent le droit de capitaliser sur les LGBTI là dernièrement on a vu Air France qui avait une énorme campagne en colorant de manière arc-en-ciel un de ses avions voilà et en prenant des photos avec ses salariés qui ont des conditions de travail extrêmement agréables pour construire pour se construire une image progressiste en fait et si Air France et si LGBTI comme une vie bon ben en fait effectivement c'est qu'elle ne doit pas vraiment exploiter ses salariés c'est ça que ça renvoie derrière et en fait ça marche ce truc-là parce que selon une enquête qui a été réalisée en 2017 aux Etats-Unis donc une enquête très récente en fait il y a 64% de personnes qui se présentent comme allées de la cause des LGBTI qui sont susceptibles de consommer davantage de marques qui sont présentées comme vieillesse à nous donc effectivement c'est quelque chose qui est plutôt réussi du côté de la culture pareil dans les films on a un pinkwashing qui est de plus en plus présent alors jusqu'ici bon les LGBTI étaient tout le temps représentés à la marge ils avaient tout le temps des second rôles y compris représentés de manière extrêmement dramatique enfin voilà c'était toujours un personnage qui a une merde et qui crève au cours de l'exemple et en fait là ça change un petit peu notamment Netflix on a vu maintenant il y a carrément des nouvelles rubriques sur beaucoup de plateformes de films et c'est mis en ligne il y a des rubriques spéciales LGBT etc et il y a de plus en plus de films qui mettent en avant des LGBT rôles principaux qui sont moins relégués au second plan mais c'est pas pour autant qu'ils sont représentés comme ils existent réellement en fait parce qu'en général les réalisateurs de ces films c'est les hommes blancs et héraux qui ne comprennent pas du tout la réalité de nos vies et l'idée derrière aussi c'est de ranger les LGBTI dans des cases hétéronormatiques c'est à dire que on va les représenter dans des schémas familiaux très traditionnels parce que le capitalisme il a besoin aussi d'enfermer les LGBTI dans ces schémas pour maintenir un modèle de société qui lui génère encore plus de pourrie les applications rencontrent aussi je ne vais pas détailler mais voilà on a vu Tinder il n'y a pas si longtemps que ça en fait finit par ouvrir son application de rencontre entre personnes de même genre parce que ça le rapporte énormément de profils aussi dans le textile on a de plus en plus de marques qui se capitalisent sur le rapport financiel l'industrie du maquillage c'est pareil elle s'est aussi appropriée ses luttes il y a de plus en plus de campagnes de pubs qui montrent des personnes LGBTI et ces entreprises là elles capitalisent sur l'idée que leurs produits n'ont pas de genre etc on peut voir ça comme une avancée c'est un peu ce que je disais tout à l'heure parce que ça croit la visibilité de nos communautés et que ça participe de la diffusion des gens en construction sociale mais en fait ces entreprises elles n'ont juste pas intérêt à la libération des LGBTI et en fait c'est évident mais beaucoup plus loin que ça ça contribue aussi à l'individualisation des oppressions et ça va être aussi un petit peu le débat un dernier exemple celui de Facebook voilà on a un camarade qui a beaucoup travaillé là-dessus donc voilà chaque année vous avez eu qu'il y a de nouvelles fonctionnalités voilà tu peux liker avec un drapeau de LGBTI tu as des hashtags colorés en français etc effectivement c'est une technique aussi de marketing qui vise à se montrer comme progressiste alors qu'en fait derrière ça cache bon voilà je ne vais pas forcément développer là-dessus parce que je ne vais pas beaucoup mais ça vise en fait aussi à à traquer l'LGBTI pour en fait faire des campagnes de pubs ciblés puisque en fonction voilà il y a tout un truc avec les algorithmes qui du coup permet en fait à ces entreprises de savoir si c'est l'LGBTI ou pas voilà mais en fait enfin voilà la discussion qu'on a aussi envie d'avoir aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment une branche d'LGBTI qui sont convaincus par ce que ça va un peu qu'est-ce qu'on leur répond parce que ces initiatives en fait elles ne s'améliorent pas enfin là on l'a vu avec des étangs c'est à dire que en passage piéton à français moi personnellement ça n'améliore pas mes conditions d'existence matérielles et en fait les LGBTI sont extrêmement précarisés d'autant plus on l'a vu ces derniers temps avec la crise sanitaire et les LGBTI sont majoritairement issus de la place ouvrière c'est quelque chose qu'on doit assumer et donc on va voir un petit peu en fait qu'est-ce que ça veut dire d'être LGBTI aussi sur le monde du travail pour voir un peu si les entreprises sont réellement si LGBT prennent ça puisque voilà dans les entreprises il y a beaucoup d'entreprises qui aiment avoir leur caution LGBTI alors que en fait dans la pratique même si elles se vantent de ça voilà d'intégrer de plus en plus peut-être d'Algebi etc ben non en fait ces personnes-là sont reléguées au second plan et sont opprimées sur leur lieu de travail il y a des chiffres qui nous montrent on a beaucoup de chiffres notamment de SOS aujourd'hui il y a beaucoup on a beaucoup de chiffres qui nous montrent que derrière ces campagnes publicitaires grossement qui est folly les entreprises à ce moment d'être obligés parce qu'en 2017 il y a près de 2 millions de personnes qui cachaient leur orientation sexuelle au travail de peur des répercussions pareil si on a un troisième rapport dont les chiffres sont toujours sous-estimés par rapport à la réalité et d'autant plus en période en période Covid il y a 9% des LGBT qui sont discriminés au travail du fait de leur orientation sexuelle et pour 37% des cas c'est le fait de leur supérieur hiérarchique alors ouais bon on est d'accord il ne faut pas idéaliser notre camp social on ne peut pas faire croire que les oppressions LGBT et phob n'existeraient pas au sein de notre camp social mais il ne faut pas non plus et c'est un peu aussi ce que je dis il ne faut pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à penser que notre classe elle est intrinsèquement considérablement LGBT et phob raciste sexiste parce que ce n'est pas le cas en fait la classe humaine aujourd'hui elle n'est pas fait tri d'idées réactionnelles ça on l'affirme clairement alors oui elle peut avoir des rôles homophobes ça on ne se le gâche pas y compris en fait on doit en discuter au sein de notre camp social mais ce n'est pas une fatalité et qu'est-ce qui nous permet d'aller au-delà de ça c'est la lutte en fait parce que la classe dominante elle essaye de diviser la classe humaine sur ces questions-là lors de la dernière mobilisation contre l'arrêtant des retraites je ne sais pas si vous avez vu mais il y a la direction de la SNCF qui avait tenté de faire justement de faire ça de diviser en fait les grévistes en sanctionnant des grévistes qui avaient eu des propres homophobes donc voilà ça on peut condamner des grévistes et des propres homophobes mais en fait c'est à nous d'en discuter dans nos propres cadres d'organisation et en tant que LGBTI nous en fait on doit lutter contre l'instrumentalisation de nos oppressions parce que ces oppressions-là en fait elles sont à l'origine quand même du patronat et des caprices et du coup un peu la discussion c'est aussi voilà comment on fait il y a notamment les marches de clarté qui sont un grand moment de politisation et dans lesquelles on intervient chaque année et du coup où est-ce qu'on en est par rapport à ça en fait dans cette perspective-là de dire et bien ouais on doit lutter avec notre plan social donc les marches de fierté on le voit sont de plus en plus marchandisées alors qu'à l'origine elles sont quand même issues des émissions de stade aux Etats-Unis en 69 qui ont été menées par des personnes gays trans, incisées précarisées et aujourd'hui d'aller en marche des fiertés elles sont un petit peu loin de cet étage elles sont teintées de thinkwashing avec plus en plus d'entreprises qui participent aux Etats-Unis c'est à l'oeuvre depuis longtemps en France ça croit beaucoup et en fait ça tend à intégrer une dimension capitaliste à nos luttes et de faire croire qu'on pourrait changer finalement la vie matérielle des LGBT en s'alliant à tout un tas de capitalistes qui finalement seraient un petit peu prêts à faire des parts en avant et du coup on va prendre ce que je connais mieux après on pourra en débattre d'autres exemples mais ce que je connais mieux c'est l'exemple parisien du coup où chaque année on a des boîtes comme Mastercard Tinder et compagnie et on a aussi bien sûr le flag qui est l'association publique LGBTI on a des sionistes qui sont présents les LGBTI c'est une association de l'agitation de sionisme qui sont présents chaque année ça c'est bien sûr un problème pour nous mais on mène des bagarres à l'intérieur de ça notamment vis-à-vis de l'inter-LGBT qui est en fait l'inter-collectif l'inter-association qui est organisée chaque année la marche des fiertés dans laquelle nous on passe l'idée avec le commissaire de l'agitation on n'intervient pas à l'intérieur de ça on n'intervient pas d'expériorité par rapport à ça en essayant de montrer qu'en fait on peut faire autre chose et que ça marche et que beaucoup sont attirés par d'autres perspectives aussi et en fait voilà un vrai problème parce qu'il y a des associations comme Act Up qui sont en fait en dernier rang de démarche LGBTI alors que en fait c'est des associations historiques qui ont buté réellement pour les droits des LGBTI mais du coup dans ça on essaie de proposer des initiatives ou en tout cas de suivre des initiatives qui sont menées par d'autres camarades d'autres courants de notre plan social et on a eu depuis 2016 une accumulation d'expérience sur cette question là en 2016 on avait impulsé avec d'autres organisations un pôle radical donc voilà on était en pleine bataille des retraites etc et on s'est dit bah en fait il faut absolument qu'on fasse quelque chose de ça et du coup voilà ça a offert à la Pride un espace grand indicatif un espace beaucoup plus radical beaucoup plus politique et en fait on a des secteurs du mouvement du mouvement oublié qui sont venus on avait notamment des paussiers des cheminots qui ont participé à la Pride ça a ramené un peu de monde en tout cas ça a participé de dire bah en fait c'est peut-être un peu tous ensemble qu'on va gagner des droits LGBT et pas juste tout seul dans nos coins avec au côté de la Sorkart donc ça c'était une expérience hyper importante pour nous qui nous a donné envie de continuer en 2018 il y a eu un cortège de tête qui a été initié et qui a réuni 10 000 personnes ce qui n'est pas négligeable donc il y a aussi on a intervenu avec des cortèges NPA au côté de travailleurs et de travailleuses en lutte aussi il y a aussi un char d'Air France qui avait été bloqué etc dans la perspective on peut montrer qu'on s'opposait à la mode nationaliste et au pinkwashing pareil l'année dernière en pleine crise sanitaire en 2020 l'inter LGBT le fameux intercollectif qui organise la Canela Pride avait décidé d'annuler la marche de fierté voilà finalement il y a tout un tas d'organisations qui se sont dit bah non on va quand même faire une marche de fierté et une marche de fierté qui nous ressemble en fait avec des vraies revendications avec des slogans voilà qui en fait posent la question de comment on va réussir à obtenir des droits et notamment sur la question de la TMA qui était voilà qui était d'actualité quoi voilà donc ça c'était ça a été important et ça a permis d'avoir un peu une politique unitaire autour de ça et cette année il y a eu un petit basculement alors voilà c'est pas gagné on verra ce que ça donne aussi avec mon prix l'année prochaine mais cette année il n'y avait pas de chars marchands voilà l'inter LGBT n'a pas invité de chars marchands de chars marchands le flag elle s'est pas venir parce que attention la marche de fierté partait de Pantin pour le 4h13 donc voilà en fait tu n'avais pas envie de rajouter de travail alors ça a été connu c'est un contrat tout à fait voilà donc nous on a mené un pôle de lutte à l'intérieur de ce truc là on a on a monté avec la commissarie LGBT un cadre unitaire avec des associations comme la FEUB comme la CEPTES France genre comme FIER et en fait ça a rassuré des milliers de personnes ça a été une vraie réussite pour nous avec des revendications claires sur la question de la TMA qu'on utilisait tous sur la question des thérapies de conversion et qui montrait en fait qu'on avait peut-être intérêt à se bagarrer ensemble avec des vrais modores anti-capitalistes et ce discours politique il a été très bien perçu et on peut voir que ces dernières années il y a une nouvelle génération de militants qui se construit sur ces questions là et justement ça va être ça aussi la discussion de comment nous on intervient là-dedans comment en fait on essaye de capter ces jeunes qui se politisent pour en fait proposer une réorientation de classe latin et ça on va le faire au quotidien en fait autour de nous dans nos milieux LGBTI pour qu'on convainque en fait nos milieux qu'on n'arrivera pas à lutter contre nos oppressions en faisant des concessions capitalistes en jouant au jeu du pinkwashing ou du nouveau nationalisme et ça n'est pas gagné parce qu'il y a beaucoup d'LGBTI qui pensent vraiment qu'ils peuvent peut-être améliorer un petit peu leurs conditions d'existence sous ce système et nous en tant que matérialistes on pense que c'est impossible parce que les oppressions elles sont structurelles elles sont intégralistes et qu'il faudrait complètement changer de structure pour y arriver parce qu'on ne sortira pas de notre avoir d'expression comme ça oui on revendique des mesures contraires voilà on a des revendications immédiates parce que et bien c'est ça ça peut avancer les choses mais parce qu'on a besoin aussi mais on ne pense pas qu'au final on pourrait vivre de manière sereine et se débarrasser de nos oppressions dans ce système donc ça ça doit se poursuivre au quotidien sur nos lieux de travail sur nos lieux d'études parce que voilà on doit mener au quotidien dans nos bagarres dans la vie des classes en fait on doit aussi intégrer les questions de pression spécifique ça c'est essentiel pour nous donc nous on va conseiller on va continuer un petit peu le travail qu'on a mené cette année avec la commission qui s'est annoncée cette année donc voilà le travail commence tout juste mais du coup voilà en tout cas on a vraiment envie de capter l'ensemble des pays là dessus parce qu'il y a une actualité on a vu la marche lesbienne qui était inédite à Paris c'était 10 000 personnes voilà et en plein Covid donc on voit qu'il y a vraiment une disponibilité à la lutte de la part de ce milieu et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut intervenir bon je vais conclure parce que je ne sais pas à combien de temps j'en suis mais ouais je vais j'y marrer voilà mais voilà du coup on va essayer un petit peu d'apporter des perspectives en même temps de poser des questions au débat puisque l'idée c'est aussi de discuter entre nous voilà des perspectives et des perspectives aussi voilà donc pour lancer le débat un petit peu comme la TITARIC un peu pour revenir enfin voilà pour revenir le fait sur enfin jusqu'à la TITARIC tout par rapport à l'homonationalisme sur le sujet à l'homonationalisme en fait on a des exemples aujourd'hui à l'international de comment les droits de l'homonationalisme ils sont bafoués ils sont bafoués de l'extrême violence par l'extrême droite on l'a vu aux Etats-Unis on l'a vu au Brésil on l'a vu en Hongrie où à la fois l'État lance des offensives réactionnaires et à la fois il y a des agressions LGBTI qui augmentent significativement on assiste bien sûr ces derniers temps à une montée de l'extrême droite nous on pense pas que les LGBTI sont spécialement des extrêmes droite mais que bien sûr il y a le discours du RN qui gagne du terrain auprès de cette communauté comme dans le reste de notre cas parce que ça tendrait à faire croire que finalement les LGBTI c'est l'apanage des quartiers populaires c'est l'apanage des personnes racisées et ça nous on n'est pas du tout d'accord avec ça bien sûr on s'en veut je sais pas mais voilà en fait on a vu je veux dire l'amanique pour tous moi j'ai pas vu les quartiers populaires de l'amanique pour tous l'amanique pour tous j'ai vu une bande de l'hétéros blancs qui ont dans l'intérêt de maintenir ce système et lutter contre nos droits au quotidien donc ça on doit refuser ça l'instrumentalisation de lutte à toute fin raciste on doit lutter bien sûr contre l'impérialisme qui tendrait finalement à faire croire que dans les pays occidentaux les LGBTI ils visent convenablement en opposition aux pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui seraient arriérés faut pas oublier en fait que partout la colonisation a intervenu c'est là que les droits des LGBTI ont régressé de manière significative et là ce qui se passe en Afghanistan en ce moment ça nous montre ça en fait il y a les mêmes qui se prétendent défenseurs de la cause des LGBTI ils n'hésitent pas à brandir la menace de la fermeture des frontières pour du sécuritarisme alors qu'il y en a des LGBTI qui sont réellement en fait qui sont en danger là en ce moment pour je lisais ça hier enfin c'est pas très drôle mais ça m'a fait un petit peu rire quoi il y a le rédac chef du Figaro qui est intervenu sur BFM TV je crois que c'est sur BFM bon bref en parlant de l'Afghanistan et qui disait que sur la situation de l'Afghanistan c'est marrant on verra pas les néo-féministes alors ils l'appellent les néo-féministes intersectionnelles donc donc les néo-féministes intersectionnelles là ils ne seraient pas dans la rue concernant la question de l'Afghanistan alors que vraiment nous on est super ouvert enfin voilà on est super en avance sur les questions féminisme et sur les droits du BTI alors que en fait dans ces pays là finalement bon ils sont vachement en recul ils sont vachement arriérés et que finalement bon bah ouais les intersectionnelles elles ne sont pas là pour les bonnes bah en fait si nous on va manifester ça c'est sûr mais pour l'ouverture des frontières en fait on va manifester pour ça pour l'accueil de toutes celles qui tentent de fuir ça et contre l'impérialisme parce qu'il ne faut pas oublier que en fait notamment la France et les alimis sont responsables de l'arrivée des talibans au pouvoir donc ouais on va manifester mais justement pour défendre nos frères et soeurs du peuple afghanistan voilà donc ça c'est une chose et de manière générale le capitalisme on le sait il a peur d'une chose et particulièrement à la période où il y a des initiatives qui se font un petit peu il a peur de la convergence des luttes en fait et donc ça ça doit être notre perspective il faut qu'on travaille à l'unité de notre place sur ces questions là il faut qu'on participe en tant que LGBTI aux mobilisations de notre camp social et on a des exemples alors on va ressortir l'exemple historique que vous connaissez sûrement mais en fait on s'en lasse pas la lutte des LGSM bah c'était ça c'est un peu notre héritage quand même que des mineurs en grève sous Thatcher en fait se font soutenir par des LGBTI et que finalement bah ouais au début ils étaient un petit peu réticents à ça parce que comme je disais ouais on y a des relents aussi LGBTI mais que par la lutte finalement bah ils se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs et que du coup ils ont lié leur bataille ils ont fait voilà les camarades LGBTI ont fait des concerts de solidarité pour financer les caisses de grève des grévistes des mineurs grévistes et vice-versa les mineurs sont venus à la marche des fiertés en 85 avec des grosses délégations et tout pour se soutenir mutuellement bon bah en fait ça c'est un exemple qu'on adore mais c'est juste en fait voilà révélateur de ce qu'on a à faire un peu et de nos tâches en tant que révolutionnaires c'est de travailler à cette unité là parce que on n'est pas et ça on insiste là dessus on n'est pas d'un côté LGBTI et de l'autre prolo on est les deux et on doit faire des expériences communes pour travailler ensemble se convaincre et voir en fait bien sûr en fait ça va dans les deux sens c'est à dire qu'il faut faire des pas dans les deux sens et le mouvement ouvrier il doit prendre en charge ces questions là et ça on va essayer de faire ça en fait partout où on est implanté que ce soit de manière syndicale ou politique mais pour ça il faut aller plus loin mais beaucoup plus loin qu'une vision individuelle de nos oppressions et en ce moment on a un courant qui avance là dessus en fait et ça pour nous en tant que communiste révolutionnaire c'est un recul c'est à dire que la politique des identités individuelles ne fera pas gagner les LGBTI cette politique de déconstruction comme un idéal du fait que en fait finalement sous ce système on pourrait complètement comprendre les oppressions et s'en défaire et bien on doit lutter contre ça et c'est extrêmement important parce que nous on réfléchit en termes d'oppression matérielle on réfléchit en termes de à quel point en fait on a un accès inégal à des ressources on a un accès inégal à l'emploi on a un accès inégal au logement et c'est réellement ça en fait qu'il faut comprendre donc bien sûr à terme on est pour abolir le genre qui est une construction sociale mais ça ça se fera pas par une déconstruction individuelle ça se fera par une vraie lutte d'ensemble et en fait une révolution voilà et dernier point avant de lancer quelques petites questions voilà c'est aussi la question internationaliste on a essayé un petit peu de faire des points avec les camarades aussi avec la commission avec les camarades à l'international ça on va le poursuivre mais voilà il faut qu'on essaye de voir comment on peut arriver à l'international à mener des campagnes communes alors oui on a des rythmes différents en fonction des pays dans lesquels on est implanté mais il faut quand même qu'on essaye de réfléchir à comment on pourrait avoir des campagnes communes pour lutter contre toute forme de pinkwashing et de récupération de nos luttes et ça voilà pour qu'on essaye de pérenniser un petit peu ce décadre de campagnes communes internationales voilà et du coup voilà nous ce qu'on pense c'est qu'il faut mettre on exergue les contradictions du système capitaliste pour faire avancer le niveau de conscience et pour montrer qu'en fait seul le renversement du système pourra mener au renversement de nos options dans le même sens que ce qui a commencé à être fait en 1917 qui est quand même notre héritage voilà donc on a esquissé un peu j'ai parlé un peu longtemps désolé on a esquissé un peu les grandes lignes de la réalité de le monde nationalisme et du pinkwashing aujourd'hui et du coup je vais poser quelques questions pour lancer un petit peu le débat d'abord c'est comme je disais comment construire des liens à l'international qui permettent de faire avancer une lutte d'ensemble malgré des rythmes différents la deuxième question c'est comment on essaye de redonner partout où on est un caractère de lutte des classes à et en espèce combatif un peu aux marges des fiertés voilà on a essayé de faire ça cette année mais c'est un petit peu un peu réfléchir comment on fait ça comment on va construire un mouvement d'ensemble pour arracher des droits parce qu'on en a besoin d'arracher des droits en ce moment et radicaliser notre plan social sur ces questions et dernière chose comment on arrive un peu à regrouper les colères qui existent en fait les LGBTI et le plan social sont quand même en colère en ce moment ça on le voit un peu partout où on est et du coup comment on arrive à faire converger là-dessus pour s'unir contre les politiques réactionnaires qui tentent d'instrumentaliser nos existences et ça en tant que communiste réactionnaire bien sûr on s'y oppose mais du coup voilà je propose de discuter un petit peu comment dans la pratique on arrive à faire avancer ça et à mener ce travail-là à faire avancer le niveau de conscience mais aussi à gagner des choses parce qu'on a besoin de gagner des choses merci